Désigné comme la culture du XXIe siècle par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, pour sa résilience face aux changements climatiques, sa capacité de relever le défi alimentaire, le manioc est vital pour les populations africaines. Sa transformation en amidon par exemple permet de produire du bioéthanol, des médicaments ou encore des boissons. Ensemble, sauveons notre manioc, c'est par cet appel que Central and West African Various Epidemiology, ou WAVE, a initié cette campagne sous-régionale pour sensibiliser les paysans et entrepreneurs agricoles sur les maladies virales à éviter dans les champs de manioc. Ce projet a été possible grâce à la fondation Bill & Melinda Gates Foundation, le Foreign Commonwealth and Development Office, et surtout avec l'apport du directeur exécutif PAYWAVE Togo, professeur Adjata Kosikuma-Djodji, qui n'a ménagé aucun effort à tout mettre en œuvre pour que cette campagne soit une réussite totale. Cette vision s'est concrétisée grâce aux différents bailleurs, et surtout grâce au directeur exécutif, professeur Justin Peter. Pour l'exécution de cette campagne, le soutien de l'université a également pesé dans la balance. D'ailleurs, c'est dans ses locaux que s'est tenu le lancement officiel ce 8 avril 2022, en présence de son premier vice-président, le professeur Batawila Komlan. Plusieurs personnalités et autorités du secteur agro-scientifique et alimentaire ont témoigné de leur présence, leur soutien pour cette cause commune. Ensemble, sauvons notre manioc. Nous sommes le 8 avril 2022, une matinée arrosée par une pluie rafraîchissante. L'équipe du Centre Régional d'Excellence, WAVE, malgré la dégradation du temps, s'active pour la disposition des affiches et les derniers réglages avant le démarrage de la rencontre. La campagne de sensibilisation est officiellement lancée au cours de cette cérémonie organisée à l'université de Lomé. Un rendez-vous auquel sont conviés les représentants du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le représentant de l'université de Lomé, le ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, les parties prenantes, les représentants des producteurs de manioc. Le professeur Ahan-Hanzo Corneille, directeur pays WAVE-Bénin, invité spécialement à cette rencontre, a salué dans son discours de circonstance le travail abattu par son homologue, le professeur Adjata Kosikuma-Jodji, afin de contribuer durablement à l'amélioration de la productivité agricole en Afrique et assurer la sécurité alimentaire. Le réseau WAVE et ses partenaires ont développé des mécanismes de surveillance participative, des maladies virales du manioc à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui sera fait sur le terrain, c'est d'amener, de former les producteurs de cette spéculation à reconnaître la pathologie, les différentes pathologies causées par les virus au champ à travers l'usage d'une application qui a été retenue par le programme WAVE. C'est un programme qui regroupe au moins une dizaine de pays. Alors, notre objectif, c'est que directement au champ, que les paysans puissent être formés à utiliser cette application-là et détecter cette pathologie-là. La portée de cette cérémonie de lancement de la campagne Ensemble, Sauvons notre manioc, démontre l'importance de ce projet dans son ensemble. Le programme de la journée indique au primabord la présentation du réseau WAVE. Et c'est avec Maestria que le docteur Dansou a porté cette responsabilité pour satisfaire la curiosité de ses invités. Le professeur Adjata Kosikuma-Djodi, directeur pays WAVE Togo, chef d'orchestre de cette aventure, a minutieusement tout schématisé avec son équipe pour ne rien laisser au hasard. Responsables préfectoraux, commerciaux, chefs coutumiers, directeurs généraux, conseillers de l'ICAT, producteurs, membres du RENAFAT, tous ont mentionné l'importance de cette campagne dans leurs allocutions de circonstances. Cette campagne de sensibilisation reste pour nous une opportunité de pouvoir être informés, formés sur les maladies virales qui attaquent le manioc et qui contribuent à faire chuter la positivité et la qualité du manioc que nous avons dans nos localités. Vous le savez bien, le manioc c'est un produit qui est reposé sur tous les territoires, qui constitue le principal aliment des petits producteurs, surtout en période de soudure. Et donc à travers cette campagne-là, je pense que c'est une initiative qui permet d'informer les paysans sur les maladies qu'ils croisent dans leur champ et de leur donner des conseils quant aux méthodes ou bien aux stratégies à appliquer pour pouvoir lutter contre cette maladie et améliorer à coup sûr la positivité de leur manioc. Je crois qu'il est important de prier à l'aide d'NOE, Ancient Skytion, ANSI, kommunical, Je pense que nos chercheurs de l'université font de grands efforts pour nous trouver des médicaments, des produits qui nous permettront de lutter contre ces virus dans nos champs de manioc. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les encourager davantage, vu que le manioc est une culture très importante pour l'Afrique, il nous faut vraiment ces remèdes pour combattre ces virus. Nous sommes le 19 avril 2022. L'équipe de Wives se donne rendez-vous à l'université de Lomé pour la première destination de la campagne de sensibilisation, Vaugan. Vaugan est une ville de la préfecture de Vaud située dans la région maritime à 45 km de la capitale, Lomé. Le convoi quitte Lomé pour retrouver la deuxième équipe, déjà en place pour l'installation du matériel nécessaire au bon déroulement de la formation. A l'arrivée, comme un seul homme, toute l'équipe se met au travail. Chacun connaît son couloir et sa partition et la joue convenable. Cette phase de la campagne réunit comme au précédent plusieurs personnalités du domaine agricole, des producteurs, des autorités politiques et traditionnelles. Au nom du directeur exécutif du programme WIV, professeur Pitta Justin, et à mon nom personnel, professeur Adatta Jodi, nous vous souhaitons la bienvenue à cette campagne de sensibilisation multidimensionnelle aux maladies virales du manioc. Je vous remercie d'avoir utilisé votre temps précieux pour être ici. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. La présentation du réseau WIV change de main. Pour aujourd'hui et jusqu'à la fin de la campagne, elle sera exécutée par Dr. Mivedor, Action Situ. Initialement, les activités de WIV étaient assez sur les plantes à racines et tubercules, à raison du rôle clé qu'elles jouent dans les habitudes alimentaires, afin de mieux protéger les moyens de subsistance des petits explantants en s'appuyant sur un réseau de chercheurs dont l'objectif est d'augmenter la production alimentaire en Afrique du Centre et de l'Ouest de manière durable en développant des métaux de contrôle et de gestion efficaces des maladies des plantes. Le 19 avril qui est aujourd'hui est la première étape et la ville de Vougan a été choisie pour représenter la région maritime. Cet apport de WIV est à saluer. Je vous assure que grand est ma joie. Je suis pressé d'en tirer bénéfice, mais je suis conscient que ça ne peut pas nous profiter dans l'immédiat, mais plutôt dans un futur très proche. Je sais que ma population va utiliser ces informations pour valoriser nos maniocs. C'est également une immense choix pour moi que Vougan a choisi comme première ville à bénéficier de cette formation. Cinq ans auparavant, des travaux ont été faits et nous avons remarqué qu'il y a une maladie dangereuse qui est en train d'arriver en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, nous avons le CMD, Kassava Mosaic Disease ou la mosaïque africaine du manioc. C'est ça qui existe et c'est ce que nous connaissons. Nous connaissons les virus et leurs variants qui sont derrière les symptômes. Et parmi les variants, il y a un qui est très dangereux. Ça avait sévi en Ouganda dans les années 90 et il y a eu 3000 morts. Maintenant, au-delà de ça, il y a une autre maladie qui est en train de menacer. Ça, c'est la strie brune du manioc qui est actuellement en Afrique de l'Est et qui est maintenant presque au centre. Nous ne sommes pas très loin du centre. Et donc, nous voulons, à travers cette démarche-ci, alerter les producteurs sur les dangers, que c'est un danger réel et qu'il faille prendre des dispositions. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle diagnostic, identification précoce et alerter les laboratoires spécialisés pour faire les analyses, pour savoir il s'agit de quoi. Voilà. Donc ici, c'est une information. Et informer, c'est informer en même temps. Après la présentation de WEV et ses objectifs par le docteur Mivedor, le docteur Dansou prend les commandes de la formation. « WEV, on vous l'a expliqué en début de journée, la solution que propose WEV, c'est d'être proactif, c'est-à-dire d'anticiper et d'agir. C'est dans ce sens que, bien que la maladie, la seconde maladie, n'est pas encore au Togo, WEV a dévancé les choses pour informer et former les producteurs sur quoi faire au cas où cette maladie venait et comment faire si déjà, comme on a déjà la mosaïque chez nous, comment faire pour réduire l'intensité ou bien la sévérité de cette maladie. » Cette aventure s'adresse non seulement aux agriculteurs, mais également aux agricultrices. Au Togo, les femmes du secteur agricole se sont mises en groupement depuis le 23 octobre 2012 et ont créé le RINAFAT. Objectif du RINAFAT, créer un cadre de partage d'informations avec toutes les femmes agricultrices et transformatrices du Togo. « La formation nous a permis de savoir quelles sont les maladies qui attaquent les plantes de manioc. Avant, on connaissait les maladies sans savoir les noms. On ne savait pas que ce sont les virus ou bien les bactéries ou bien les parasites. Mais grâce à cette formation, au moins, aujourd'hui, on savait les noms des virus et on connaît à peu près les maladies et leurs conséquences. » La directrice régionale maritime de l'ICAT explique davantage le bien fondé de cette initiative. L'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui technique, mène des actions de vulgarisation des techniques agricoles dans l'ensemble du Togo. « Par rapport à ce projet WEV que l'Université de Lomé est en train de piloter, nous, agents de structure d'appui et d'accompagnement ICAT sur le terrain, nous sensibilisons les producteurs pour pouvoir d'abord connaître ces maladies et savoir éviter ces maladies, faire le bon choix des boutsures à mettre en terre en vue de ne pas avoir ces maladies virales par rapport au manioc. » Cette partie de la campagne « Ensemble, sauvons notre manioc » est arrivée à son apothéose avec la photo de famille dans le même t-shirt et casquette comme une seule et même équipe. Nous sommes le 22 avril 2022. Nouvelle destination, nous sommes à Atakbame. Atakbame est située dans la préfecture de Logo, région des Plateaux. Une localité située à 161 km de la capitale du Togo, on l'appelle encore la ville des Sept-Colines. Le manioc est une culture produite en masse dans la ville des Sept-Colines. D'ailleurs, il s'y trouve une usine de transformation de manioc inaugurée par Mme le Premier ministre, Victoire Tomega-Dobé, à Kamina. Le convoi de l'équipe caravanière arrive à Atakbame et pose ses valises dans un hôtel de la localité et comme de coutume, l'installation de l'équipement technique et didactique est sine qua non pour la transmission du message aux entrepreneurs agricoles des plateaux. Au lendemain de ce travail, les invités ont répondu massivement au rendez-vous. La photo de famille confirme l'importance qu'accorde cette population à majorité agricole à cette initiative. La formation démarre selon le programme établi par l'équipe de OE. La CMD et la CBSD sont encore méconnues du grand public et de nombreux producteurs a l'offre une épidémie de ces deux principales maladies virales. En particulier, la CBSD serait un désastre pour la production du manioc en Afrique, la sécurité alimentaire et financière de nos valeurs producteurs. Face à ces menaces, le Centre régional d'excellence Web a développé depuis 2015 des mécanismes d'alerte et de subvénance des maladies virales du manioc dans dix pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Web s'appuie sur un réseau regroupant les universités, les institutions nationales de la recherche scientifique et biotechnologique des dix pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest, le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone et le Togo. Comme à chaque séance, le docteur Dansou met tout en œuvre pour rendre le rendez-vous participatif. En effet, l'agriculture en général et du manioc en particulier est une activité première dans la région des plateaux, nous confie une conseillère municipale. C'est le nœud même des habitants de Logo, parce que nous sommes dans les plateaux, nous avons deux saisons de pluie, donc ça nous avantage dans toutes les cultures. Bon, le manioc comme maintenant, on a l'usine du manioc à Camina ici, donc ça nous pousse maintenant de cultiver plus de manioc. Bon, moi-même, pour qu'on pose la question et que j'arrive à répondre, j'ai un lot derrière moi bien clôturé, j'ai mis uniquement que du manioc. Donc c'est hier seulement que j'ai recorté mes maniocs, c'est pourquoi j'ai vu la différence, j'avais constaté qu'il y a eu une plante qui a eu cette couleur-là. Mais comme je n'étais pas inscrite au début, si c'était ça, j'allais enlever le titre, je l'allais mettre de côté. Le chef canton de Houdou vient couronner cette confirmation en appelant à plus d'investissement dans la sensibilisation pour permettre d'accroître cette activité agricole qui constitue une importance dans la région des plateaux. Le maniocs, disons que c'est une culture de contre-saison, c'est un peu de sudur que ça se consomme sur nous ici. D'où le nom, le coûté, ce nom, on n'appelle pas ça avec bébé, coûté, à coûté dit, c'est un produit, une culture qui, dans certains milieux, est consommée à tout moment. Par exemple, dans la zone forestière et la zone ouestée de la région des plateaux, c'est consommé, ce n'est pas transformé. Dans la zone estée de la région des plateaux, dont la préfecture de Legault, le maniocs est consommé rarement, mais transformé en caries ou en coussettes. Donc le maniocs, c'est une culture que nous devons préserver. Le directeur PIWAVE, le professeur Adjata, est satisfait du bon déroulement de cette mission et espère que les acteurs présents à cette formation relayeront l'information auprès des autres agriculteurs. C'est une culture. Effectivement, nous rencontrions de ces phénomènes dans nos champs, mais nous ne savions pas que c'était des maladies. Nous remercions OEV pour cette formation et nous espérons d'autres formations dans le futur. D'abord, le maniocs fait partie de nos spéculations majeures vulgarisées sur le terrain et je vous assure que nous avons constaté beaucoup de maladies dans certaines localités. Pas directement les virus, mais il y a des maladies cryptogrammiques causées par des champignons qui entraînent la pourriture des racines tubérisées. On a constaté ça dans nos zones, ce qui fait qu'à la récolte, les producteurs sont surpris de voir les maniocs pourris sous le sol. Donc, c'est le premier constat et ça se passe souvent dans des zones très humides. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la formation que OEV est en train de donner à propos du manioc nous amène à lui dire merci. Qu'il fasse tout pour découvrir encore d'autres secrets par rapport au maniocs pour que nous n'ayons pas de faillite à chaque fois dans nos champs. Alors, je peux leur dire avec un grand pouce à OEV, merci beaucoup. La journée étant vers sa fin, le convoi de l'équipe de OEV peut embarquer pour une autre destination. Le départ pour Kara se fera un autre jour, compte tenu du programme établi par l'organisation. Kara, une ville de la région de la Kara, au nord du Togo, située à 423 km de la capitale, Lomé. La population de cette localité est essentiellement agricole. Le manioc est la première spéculation la plus cultivée, près de 52% suivi des autres plantes à tubercule. Il est entièrement produit dans les différentes localités de la région de la Kara, à savoir Assoli, Cosa et Bassard. Les producteurs de cette filière dans cette région ont tous un défi à relever, lutter contre les attaques des maladies virales, ce qui joue considérablement sur la capacité de grande production sur le plan national. Pour les accompagner à relever ce grand défi, l'équipe de OEV ne baisse pas la garde. Au lendemain de leur arrivée, dans la poursuite de ces objectifs, la formation commence à l'heure prévue. Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Et pourquoi cette campagne ? Pourquoi cette campagne ? Qui sommes-nous ? Pour répondre à cette question, en 2015, le programme OEV a été lancé grâce à un financement de la Fondation Bill et Melida Gates et du Foreign Common Web and Development Office, regroupant majoritairement des pays de l'Afrique occidentale. Spécifiquement, il s'agira de sensibiliser les décideurs politiques, l'opinion publique, les bailleurs de fonds et la presse aux dangers liés aux maladies virales du manioc et l'impact sur la sécurité alimentaire. Ils ont tous répondu aux rendez-vous producteurs, transformateurs, conseillers municipaux, chefs traditionnels, directeurs généraux et autres. Nous, on considérait que c'est contenu du sol, mais vu la formation, de cette formation, je remarque qu'il y avait des anomalies qu'on ne connaissait pas. À partir d'aujourd'hui, on va essayer d'éviter les plants qui sont un peu mal à l'aise, là on va les éliminer en même temps pour que notre plant puisse évoluer mieux. Quand j'ai vu les feuilles jaunissent et les feuilles sont pliées, je suis allé vers les agents de l'ICAT pour leur dire de venir voir sur mon manioc ce qu'il est en train de faire. Ils m'ont dit que c'est la maladie, mais jusqu'alors on n'a pas encore trouvé solution pour ça. J'ai raconté ça chez mon papa, dans le champ de mon papa, manioc de mon papa. Je lui ai demandé s'il avait une fois rencontré ça, il a dit oui. Mais il ne sait pas quoi mettre, pour que ça puisse bien faire. Parce que quand nous on était à Daco, on faisait plus sur le manioc beaucoup là-bas. Maintenant qu'on est revenu à Bafilo, quand on rencontrait ces choses, il s'est dit que peut-être c'est la vieillesse, ou bien il ne peut plus que tu veux bien faire ça. Si OEV veut reprendre cette formation une fois encore, je préfère que ça soit dans le manioc. Parce qu'actuellement, dans Soli, les gens ont désisté, carrément, ils ne font plus le manioc. Or c'était là-bas la base du manioc. Cette formation pour moi, elle est très bienvenue. Pourquoi je dis qu'elle est bienvenue ? Elle apporte un plus pour notre domaine de vulgarisation, parce que c'est une sensibilisation qui a touché non seulement les producteurs de manioc, mais aussi nos agents, qui sont chargés d'appuyer les producteurs. C'est pour ça, même que cette formation, déjà quand elle est arrivée, j'ai souhaité que nos collègues de base soient là. Donc vraiment, c'est un plus pour nous, pour la vulgarisation à Daco. Ça vient après nommer, le blé est devenu rare, la farine de blé. Et là, qu'est-ce que le Cameroun a fait ? Maintenant, c'est le manioc, c'est la farine de manioc, qui sont en train de privilégier pour en faire du pain. Et hier, j'ai suivi ça sur une chaîne, et je me dis que c'est une grâce pour nous aussi, que nous puissions aussi suivre la même filière, afin que nous puissions bénéficier de cette culture de manioc. C'est une très bonne chose. Le nombre des intervenants à cette dernière phase de la tournée confirme encore une fois les bienfaits de cette campagne et surtout de ses moments de partage. À la fin de cette formation qui marque la dernière phase de cette tournée, Wave a effectué une visite surprise dans un champ de manioc de la localité. Un champ près de deux hectares de manioc. Le propriétaire de ce champ était également à la formation, d'ailleurs, il ne s'attendait pas à cette surprise. Ce dernier peut remercier l'équipe de Wave pour sa visite, puisque le constat est flagrant, la plupart des feuilles de ce champ de manioc portent la marque de la maladie de la mosaïque, ce qui témoigne encore une fois la détresse du réseau Wave. Selon le producteur, c'était normal la déformation de ses feuilles, mais avec la visite de l'équipe de Wave, il comprend qu'il y a urgence de les enlever pour ne pas contaminer les autres. Cette aventure s'achève. Elle a été possible grâce à l'apport de toute l'équipe de Wave mobilisée pour cette campagne. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur Adjata Korsikouma Djodji, qui est le directeur pays Wave Togo, et par la suite remercier le professeur Justin Pitta, qui est le directeur exécutif, qui a permis que cette campagne se fasse au Togo. Ce virus dont on a parlé lors de la formation existe pour éviter. Si vous prenez les travaux du directeur pays, le docteur Adjata, il a fait sa caisse dessus et il travaille depuis ce virus depuis 2008. Donc, c'est pour vous dire que c'est un expert dans le domaine de ce virus qui infecte les plans de manioc. Ceux qui ont participé à nos formations savent déjà que la CMD existe au Togo. Maintenant, ce que nous craignons, c'est l'arrivée de la CBST, et c'est l'un des objectifs de cette campagne. Sensibiliser les producteurs pour qu'ils appliquent les méthodes de lutte pour que ces maladies n'arrivent pas chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, la CBST n'existe pas au Togo. Oui, j'ai le sentiment que Wave a réussi ce pari. Tout d'abord parce que les gens ont répondu. Tous ceux qui ont été invités ont répondu présents. Je tiens à remercier Wave pour cette initiative qui a permis à nous aussi, qui faisons partie du programme déjà, de faire d'autres recherches, de partager les informations que nous avons à notre niveau. Il y a des recherches qui se font au laboratoire, et il faut partager ça avec les autres pour qu'ils savent ce qu'on est en train de faire. Comme on le sait, le virus est un peu comme le virus chez les humains, il n'y a pas de médicaments tout de suite. Donc une fois que la plante est malade ou attaquée par le virus, c'est fini. On ne peut pas sauver cette plante. Mais si nous arrivions à suivre les moyens de lutte que nous avons appris lors de la formation, ça nous aidera à limiter les dégâts et à avoir un bon rendement, puisque l'objectif premier d'un producteur ou d'un entrepreneur, c'est de pouvoir avoir un bon rendement et de le monnaier après. Donc si on arrive à suivre toutes ces instructions-là, je pense que c'est en plus pour nous, ou pour tout le monde. L'agriculture, c'est la culture du manioc. C'est une culture de résistance. On ne peut pas dire, partant de la queue, c'est une culture de basse échelle. Peut-être au Togo, on n'a pas encore de grandes usines de transformation. Mais c'est une culture de subsistance, ce qui fait qu'on cultive le manioc du sud au nord. Donc c'est cultivé partout. Jusqu'à que les gens ne sont pas assez informés sur les contraintes de cette production. Donc c'est le pourquoi même de cette formation, de cette campagne de sensibilisation. Là, la formation a porté sur des maladies virales. Donc, avant toute chose, il fallait identifier ces agents pathogènes, voir quelles sont les souches qu'on a chez nous, avant d'envisager les méthodes éventuelles de lutte. Parce que si tu ne connais pas l'agent pathogène, tu ne peux pas présenter une méthode de lutte. Maintenant, au niveau de l'Université de Lomé, le laboratoire de virologie et de biotechnique végétale, des études ont été faites. Et l'initiateur, c'est le professeur Adjata, qui a commencé, il a fait sa tête dessus. Ensuite, ma thèse également a porté sur les maladies virales, et auxquelles on a associé d'autres plantes, d'autres cultures. Maintenant, on sait qu'on a un certain nombre de virus chez nous. Maintenant, comment faire pour lutter contre ces agents pathogènes ? Le programme WAVE a élaboré un plan-repost. Et ce sont ces éléments-là qu'on a présentés au public. Les gens sont aujourd'hui au parfum de ce qu'on appelle la maladie virale de la mosaïque de manioc. Ils ont retenu aujourd'hui les moyens de lutte pour limiter ou éradiquer cette maladie. Et en plus, aujourd'hui, ils savent comment cette maladie procède pour attaquer les plantes. Et sans pour autant, si on prend les recherches, à l'instar de l'Université de l'Omé, WAVE, l'ITRA et les vulgarisateurs, les agents d'ICAT, tous ceux-là, leur objectif, c'est de pouvoir améliorer ou augmenter la productivité. Et cette productivité ne peut être améliorée que si les producteurs mettent en pratique ce qui a été dit, ou bien ce qu'on a donné comme formation. D'abord, nous avons commencé par la communication, qui a été une réussite. Ensuite, par la sensibilisation, qui a été aussi une réussite. Donc, je ne peux que d'abord féliciter mes collègues et féliciter celui qui nous a envoyés. C'est après tout le directeur exécutif du Centre Régional d'Excellence, professeur Pitta Justin, qui nous a envoyés. Donc, je le félicite pour ça. Ce qui nous a envoyés là pour faire, l'action n'a pas été vain. Chacun a joué sa partition avec abnégation pour l'achèvement de cette mission en toute beauté. De l'homé à Cara, rien n'a été négligé dans l'organisation de cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada